Allez, nous sommes maintenant dans les anciennes gloires. Et qui est-ce que nous avons invité pour vous aujourd'hui ? De quel morceau est-ce qu'on parle ce soir ? Je l'annonçais en début d'émission, notre panoplie d'invités a commencé par dérouler par ici. Et maintenant, nous aurons affaire à ce grand tome-là du showbiz béninois, cette grande figure de la musique. C'est vrai qu'il est dans la musique il y a très, 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 très longtemps. Il a des tubes, il a des hits qui sont restés dans le showbiz béninois et qui continuent toujours de faire des merveilles. Fidèle téléspectateur, nous recevons pour vous, monsieur, sinon le douanier, l'icône Jean Adagbeno. Bonsoir, monsieur Adagbeno. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Je suis béni Dieu, ça va. Bienvenue sur le plateau de samedi chez vous. Merci. Et bonjour le plateau, bonjour Norbeka. Allez, c'est vrai que vous étiez là tout à l'heure, mais néanmoins, comme la tradition Laisy, je vais vous présenter rapidement le plateau. Je sais que vous connaissez Norbeka, c'est votre soeur dans la musique. Alors, le reste du plateau, là, c'est Achille Pouenou, notre grande voix. Bonsoir, Jean Adagbeno. Bonsoir, Achille. Très ravi d'être en votre compagnie ce soir. Merci. Jacqueline Alavol, Agbere Oumant, du plateau. Bonsoir. Bonsoir, Jacqueline. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, ça va, je vais très bien. D'accord. Je suis contente de le savoir. Merci. Et puis, joie, zoomez-nous, notre guitariste du plateau. Joie. Bonsoir. C'est la joie qui nous donne la joie. Il nous donne la joie au cœur. La musique donne la joie. C'est la musique qui nourrit l'âme. Absolument. Absolument. C'est bien. Bonsoir. Allez, monsieur Adagbeno, ce soir, dans les anciennes gloires, nous avons choisi, zoomez sur votre titre, Zemi. Ce morceau-là que vous avez sorti, qui est devenu un hit au Bénin et même en Afrique. Ce morceau-là qui nous fait danser. Alors, pour ceux qui nous suivent, ceux qui sont en train de découvrir Jean Adagbeno ou ceux qui sont en train de le redécouvrir, nous allons rapidement vous présenter. Comme vous êtes là vous-même, vous allez dire si c'est vrai ou pas. Ça va. D'accord. À l'état civil, on vous appelle Jean Adagbeno, artiste, chanteur béninois, auteur, compositeur et percussionniste. Oui. Vous êtes originaire du sud-est du Bénin. Vous êtes né plus précisément à Azorissé, dans la commune d'Adioumou. Vous exploitez de manière créative une diversité des rythmes. Et vous, quand vous n'êtes pas, quand vous ne jouez pas à la batterie, vous êtes soit au tambour, soit à la guitare. C'est vrai. Voilà. Vous avez eu l'occasion d'accompagner sur scène de grandes figures de la musique africaine comme Manoudi Bango et même Salif Keïta. Oui. Voilà. Et votre parcours a été plus marqué, surtout par le jazz et le rock. Bref. Vraiment. Allez, vous êtes ouvert et surtout vous explorez des créations. Vous êtes resté fidèle aux traditions musicales, toujours très vivantes au Bénin. Jean Adagbeno, vous êtes avec nous ce soir pour parler, pour zoomer sur votre titre. Zémi sorti il y a bientôt 20 ans. Oui, en 2008. Oui, 2008. C'est sorti en 2008. Voilà. Zémi qui est sorti depuis 2008 mais qui continue de faire des merveilles, même avec la nouvelle génération. Quelle est l'histoire derrière cette chanson, Zémi ? Bien, merci. Cette chanson, c'est une chanson d'amour. Comme on a l'habitude ou c'est à l'accoutumé, aujourd'hui c'est devenu la mode. Une orange, vous prenez une orange, vous la pressez. Dès que vous avez fini de prendre le jus, vous jetez. C'est devenu la mode aujourd'hui. Tels les papillons qui butinent à gauche, à droite. Les gens prennent, on s'amuse avec le sentiment. On s'amuse avec le cœur, Jean. Et c'est un peu difficile. Mais pour ne pas que ça soit dramatique et que ça fasse pleurer et autre, j'ai décidé de chanter autrement ça. Et aujourd'hui, ça passe. Mais vous savez, Roger Ho, sérieux. Mais Thomas Yovose, c'est un être humain, ce n'est pas une orange, tu vas presser. Je parle à tout le monde, qui que tu sois sur la terre, qui que tu sois sur la terre, un être humain n'est pas une orange. Ton argent ne te permet pas de traiter quelqu'un comme, voilà, c'est une orange, je vais presser. Et puis voilà, dès que j'ai pris le jus, allez, je le jette. Comme dans le capitalisme où on s'en fout de l'être humain. On ne veut pas traiter l'être humain. Mais on veut l'argent, le profit, le profit, le grain, le gain. Allez, 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 on empile, on empile, on empile. Et on découvre, il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui des, on ne va pas du coureur de jupons, mais champions en jupons. Tous les soirs, il y a une fille ou une fille qui passe dans le lit. C'est bien, c'est très bien. Tu fais, tu sais, son père et sa mère, il y avait déjà deux alliances. Son père et sa mère. Le père et la mère là-bas avaient déjà fait une alliance. Père et mère, une deuxième alliance, d'accord ? Et donc, côté paternel, côté maternel, toi, tu viens, tu te jettes dedans. À ton heureux, à... Mais c'est un moment où on voit. D'où on voit. À ça. Nous t'enons à l'aube. D'accord. Avant de revenir vers vous, j'ai bien envie de prendre l'avis de Norbeka. Est-ce que vous, vous avez connu ce titre, la Zémy de Jean D'Aguéna ? Ah, tu vas encore me parler de mon grand-frère. Zémy, c'est une chanson que moi, ah, tu remercies, j'aime ça. Mais je ne connais pas le contenu dans lequel mon grand-frère était en composant cette chanson. Je viens de l'apprendre. De l'apprendre. Et c'est bon de souvent et donner, de souvent dire de quoi notre chanson parle. Si on ne te dit pas, tu ne comprendras jamais cette chanson-là. Moi, j'écoutais la chanson, mais je ne savais pas que c'était... C'était ça quoi. C'était dans ce contexte-là où mon grand-frère était. Sinon, je chantais... je dis ça. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les vêtions... On dit des choses gana-gana quoi. Allez, M. Adagveno, en composant ce titre-là, Zémi, est-ce que vous avez une seule fois imaginé que ça allait rester autant dans le temps et jusqu'à présent, jusqu'à... rester, être consommé jusqu'à nos jours ? Alors, je vous dis ceci. La première fois, on a fait la répétition de ce morceau avec mon groupe. Le lendemain, on a fait la répétition. Je l'ai fait découvrir, le morceau. Et puis, le lendemain, on est revenu et j'ai... j'ai dit, on ne va pas parler de ça, allez, parlons d'autre chose quoi. Ils m'ont dit, non, 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 Jean, tu vois, on a fait un morceau hier, il faut revenir dessus. Donc, on est revenu puis on a enregistré. Donc, la veille, on n'avait pas enregistré. On a enregistré le morceau. Je pars en France, en tournée et j'avais deux semaines de de temps libre. je suis allé en studio à Rennes et je salue ici Sergent Machiavelli. Il m'a reçu dans son studio. Et on avait déjà un autre projet sur l'année précédente. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, vous passez, vous commencez une expérience ou un projet, vous le laissez et après, vous revenez dessus. Donc, on avait commencé un projet mais il m'a dit est-ce qu'on peut passer à d'autres nouvelles chansons ? J'arrive parce que j'ai commencé à chanter. Il me dit jamaïda au bois. Il part aux toilettes et avant de partir il me dit 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 je chante je dis non je ne vais pas chanter c'est pas bon on ne va pas faire vous savez on a tiré ça pendant trois heures il a dû demander à sa copine de venir comment on appelle ça me raisonner on va dire je ne suis pas dur je ne suis pas dur mais quand tu quand tu dis quelque chose qui me qui blesse qui dit bon voilà moi je suis à un stand-in si tu me dis ça je veux descendre je vais aller plus bas donc j'ai compris mais lui entre temps il a dit non 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 on revient sur la chanson et la fille est venue on n'a pas allé discuter et discuter et me dit bon écoute qu'est-ce que ça ça te coûte t'as qu'à accoucher tu accouches puis après si c'est bon si c'est pas bon aller alors je chante ça et Dj il part en voiture s'il fait 1000 km il joue ça à 1000 km il fait que je vais ça en boucle il joue en boucle j'étais encore même là-bas quand il est venu ici et il partait en Angola il est venu ici il a donné à DJ qui était au 2001 DJ le nom vous échappe le nom vous échappe c'était c'est l'un des grands DJ ici il était au 2001 dans la boîte de nuit 2001 ça va me venir le nom et lui dès qu'il a pris le morceau il l'a balancé de partout quand je suis revenu deux semaines après sur Cotonou j'ai entendu le morceau partout partout moi-même je ne savais plus quoi quoi dire donc cela voudrait dire qu'une communication une stratégie de communication n'a pas été mise en place rien n'a été fait rien rien n'a été fait je sillage que quand je travaillais sur le morceau je l'avais amené chez un des producteurs ici il m'a tourné pendant un an il m'a tourné pendant un an parce qu'il voit que ce n'est pas le style de musique que je faisais mais celui qui n'est pas un musiquologue ou technicien de musique ne peut pas comprendre c'est-à-dire dans cette musique il y a non seulement la musique traditionnelle il y a la musique moderne il y a les intonations les courbes mélodiques sont spéciales tu ne peux pas trouver ça sur la terre ce n'est pas pour rien que c'est resté dans le temps tout partout Angola, Canada je ne sais pas partout ça joue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs ça me disait les mamans me disaient quand elle rentre ou quand son mari rentre et qu'elle a envie d'avoir un peu de plaisir avec son mari elle met le morceau ou il met le morceau et qu'il se comprenne sans parler sans parler d'accord parce que moi je parlais de la quintessence de ce morceau je dis c'est-à-dire que je veux dire si me disait si me disait si me disait si me disait que si me disait si tu n'avais pas d'accord mao torré on va dire à mido à vivodou minacia ça c'est juste pour j'ai ça j'ai j'ai volé un bout à yon a fait trop parce que c'est un petit chanter j'ai pensé à lui j'ai pensé à yon a fait voilà c'est c'est un secret les chansons voilà donc le vrai message est le vrai message c'est l'amour c'est l'amour c'est l'auteur lui-même et nous avons quand même promener notre micro dans quelques rues de coton nous avons rencontré quelques citoyens nous avons essayé de voir un peu si cette musique le titre zemi est toujours dans la mémoire des béninois et même la jeune génération je ne sais pas si ça va vous étonner ce qu'on va voir là maintenant mais c'est tout de suite allez monsieur adag binon voilà donc ce que retiennent quelques citoyens du titre zemi vos impressions elles sont très bonnes je suis heureux de ce que pour pour d'abord je vous remercie pour ce travail qui fait de titiller un peu la jeune génération une génération le permettre de de connaître et s'intéresser à ce qui s'est passé avant eux et ce qui va se passer parce que l'artiste on est là on n'a pas arrêté moi je vais arrêter là il ya un album qui est sur le feu enfin j'ai pas dit sur le feu qui est en train d'être de master is et donc ça veut dire que sous peu il ya un album qui va sortir et donc on s'arrête pas seulement on n'est pas on n'est pas sur les réseaux sociaux comme la jeunesse mais on va leur emboîter les pas parce que c'est quand même un outil un congénation et de communication que vous utilisez aussi on va y on va nous allons nous y mettre pour que on soit tout le tout le monde ensemble parce que vous savez il faut de tout pour faire un monde et c'est sûr l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle donc il faut que ce que c'est pourquoi je disais c'est très très intéressant ce que fait parce que cette jeunesse là va s'inspirer de ce que ce qui est fait avant pour avancer c'est vrai que la plupart des jeunes aujourd'hui ils ne regardent pas les doigts et pourtant j'ai entendu chanter angéline à tout à l'heure c'est pour lui et nous ça m'a fait penser à pour les mots angéline en coïnette sont inspirés du 7 voilà c'est bien c'est bien c'est justement justement d'accord la dernière question pour clôturer la rubrique quel est votre regard et sur la musique de la jeune génération alors je vous dis ceci la jeune génération elle elle a décidé de faire du so cha du cha on ne construit pas sur le long terme mais on construit sur le thème du coup terme immédiat c'est à dire il faut que ce maintenant maintenant mais malheureusement aussi dans ce maintenant maintenant il y a des gens qui profèrent des injures or si tu dis des choses tu dis de certaines paroles certaines paroles qui ne sont pas sages demain des enfants affliants les enfants qui sont auprès des moments qui sont pas encore allés à l'école et qui maman tape maman capte une chaîne de radio elle met la télé et puis ça passe l'enfant il capte très vite il prend et dans la rue il commence pas à chanter si c'est des injures qui sont proférés eh ben il va il ne sait pas ce qu'il dit donc il faut vraiment faire attention à qu'est ce que nous disons dans les chansons parce que la jeunesse a oublié ça on veut avoir le buzz oui tu vas avoir le buzz mais demain ça va te rattraper et le donnant tout d'accord les dos d'arrivée mais que claire d'eau d'arrivée et l'on sait et l'on sait et tu peux pas prendre une graine de un grain de maïs et tu mets dans la poussière ça va jamais pousser mais tu mets dans une terre où il ya un peu d'eau ça va pousser ton corps à bon entendeur salut merci beaucoup monsieur adagbedon fidèle téléspectateurs vous l'avez compris surtout la jeune génération vous l'avez compris c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle créer du buzz oui mais créer ça intelligemment avec de beaux contenus merci beaucoup d'avoir suivi les anciennes blois de ce soir maintenant pour clôturer et fait la transition vers le talk show nous allons faire un petit live avec un monsieur adagbedon nous venons de parler du titre zemi lui-même est là sur le plateau pour nous livrer la version live avec l'accompagnement de joie zoom et nous notre guitariste c'est parti m 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 Sous-titres par Juanfrance oui c'est moi c'est moi c'est moi Allez, merci beaucoup, monsieur Adakbeno, pour cette belle prestation. Merci à Joa Zomeno.